Un Français n'a jamais gagné à Cannes, jamais. Et bien c'est peut-être le moment de corriger ça, tous nos espoirs résident sur Crimson. Voilà, le Genshudama, il est là, il est sur Crimson. Ça fait beaucoup de pression, ça fait beaucoup de pression, ça fait beaucoup d'encouragement. On espère que ceci va le galvaniser parce qu'avec Salora, ça peut aller vite. J'espère qu'il sera capable. Comme me l'a soufflé Monsieur Karate dans l'oreille, sur les relevés décalés, peut-être que le mix-up de Laura fonctionne mal. Mesdames et Messieurs, c'est la finale winner braquette de ce Cannes Winter Clash. Ryan Hart face à Mr Crimson. Oh oh. Ah. FT3, BO5. Est-ce que Mr Crimson peut le faire ? Il a fallu là, très fort mentalement. Très, ça c'est sûr. Surtout sur les ranges de coups, les ranges d'attaque de Ryan. Qui sont avec le stand, les young punch, avec le stand, mes gros pieds. Oh, il commence déjà à nous couper le courant. Ça commence à vouloir nous foutre dehors. En espérant que les coupeurs de courant ne soient pas plus insistantes que ça. Il en faudra plus, on a l'habitude. Un premier match très verrouillé en tout cas. Le premier round, Ryan qui oui finit ce stand gros pied dans le vent avec 7 MP. Mais Crimson qui ne cancelle pas ça. Allez, la première ouverture de garde. Il est bolcharge. Seine est bolcharge, elle est bolcharge. Dragon ! Non, il n'y a pas le dragon. Et la chope spéciale est punie par un target Tatsumaki. Et malheureusement, Ryan est à la mauvaise distance. Et contre 7 chope. Suive le chope spécial juste derrière. Avec Okizem, il se relève instantanément. Il a encore bolcharge. 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 Il faut deviner. Tu n'as pas le choix. Il faut deviner. C'est un jeu de mindgame. Aïe, 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 aïe. C'est Crimson qui a toujours raison dans les mindgames et les mixups. Il a fait tous les bons choix. Il continue de se relever instantanément. Ryan. Il veut la relever rapide. Et malheureusement, ça ne le pénalise peut-être plus que sur les relever lentes. Il va essayer d'appliquer un jeu de cookies plus propre, plus lourd. Pour faire et pour poser problème à Crimson. Tu vois qu'il joue un Senaki. Senaki qui l'attend de venir. Il est sorti du coin ici. Il a vu le lâcher avant. Il a mis un petit point juste en dessous. Maintenant, il est extrêmement patient. Il a sa super déchargée. Il attend. Voilà l'erreur. Il a mis un petit X-Bolt charge sur le QZ. Il met avant gros points. Pas de target combo. Il a juste mis un petit P après. Dragon. Non. Il a vu une Stain Medium Punch. Mais le Tatsuma qui lui est passé juste derrière. Ça ne l'empêche pas de confirmer encore un BMK. Et de lui mettre des dégâts additionnels. D'Arayal qui est maintenant avec le QB 1 Ultra. Mais le V-Trigger quand elle est là. Va contre point. Voltage snap. Et le Dragon sur le Dragon. Tu ne peux pas sauter pour éviter Chop Spe. Il y a Dragon sur le Recover. 1-0 pour Crimson. L'orata Pierre. L'orata Pierre. L'orata Pierre. Je crois que c'est Ryan qui ne comprend pas trop. Ah. Il ne comprend pas trop Ryan. Il ne sait pas. Il se relève vite. Il tape souvent. Mais il tape avec les mauvais coups. Mais le Stain MP de Laura est puissant. Il est archi puissant. Et finalement on a l'impression qu'à chaque fois qu'il tape en Vipsy, c'est Crimson qui a raison. Allez il insiste avec Ken. Le jeu de fou 6 ne lui sert pas à grand chose. Ryan je pense qu'il devrait continuer à essayer d'attaquer plus. Venir vers l'avant. Mais Crimson il a ce talent de voir tous les rushs V-Skill de Ryan. Pour Ryan il voit V-Skill uniquement en hit. Il ne peut pas réciter en garde. Il y a Dragon direct sur tous les sauts. Avec Champa la relevé. Là il attend le pif. Tu vois le pif n'est pas arrivé. Il décale. Bagro point. Il essaie de le remettre. Le 7-3-4-0 égale derrière. Les rushs V-Skill de l'ambassus qui est bien confirmé par le ball charge. Encore un Bagro point. Confirmé par BMP. Et redécaler. Dragon. Non. C'est Ryan. Maintenant tu vas pouvoir avoir l'avantage sur l'eau qui j'aime. Il met 7 points. Et le V-Skill cancel. Ça smaque il Dragon. La relevé. Ex-Wall Charge est très mauvaise. Il est à deux doigts du stock. Il doit avoir la garde solide à présent. Il voit le dash. Il voit les dash. Il les voit. Il est le seul joueur à punir tous les dashs avant du jeu. Il a une telle vision là pour le moment. Cripton Dragon. Non. Il a fait le mauvais ball charge. Il a voulu passer en dessous. Mais c'est pas grave. Et à confinant là-dessus. Encore Bagro point. Cross-Counter. Darian qui voilà. Sur l'aide pas instantanément. Mais c'est pas grave. Kripton Dragon. Et Ex. Et il prend Bagro point. V-Skill à PMP. Et Braa ! Il a super. Oh, il a vité ! Oh, il a tellement reset ! Oh, là, là ! Le setup ne suit plus ! Le setup ne suit plus ! Contre le Voltage Clap, il était devant lui. On n'a plus d'image. Alors que nous n'avons absolument plus d'image. Et que le match est remis. Il y a une belle de match ici. Super. Merci, Dave. Occasion à 2-0 pour Mr. Crimson d'aller en grande finale de ce tournoi. Oh, Riyan il comprend pas. Il comprend pas. Ça bouge trop vite. Voltage en Mitty. Il essaye de déchopper. Mais il avait encore raison. Et l'Hanoken est bien lu. Avec un seul gros point d'ouverture de garde sèche. Il remet encore un bon gros point. Mais ce coup-ci, c'est Riyan qui réussit à placer la chope. Et à repousser un peu Crimson. Qui n'a plus de barre de hex pour traverser l'Hanoken. Allez, il faut maintenir le pressing en attaque. Il ne peut pas, je crois, faire target comme ça sans rien. Normalement, il peut se faire finir là-dessus. Riyan doit faire attention. Mais il n'a pas raison dans les airs. Il n'a pas raison au sol. Il se fait encore taper là-dessus. Sur une balayette. Avec le target combo en Mitty. Ça n'a rien. Il essaie de faire dans Mk. Il se peut-être pour Vtriggeur. Mais le Mk n'a pas une règle de fou. Et finalement, c'est Crimson qui a Vtriggeur. Et qui sur son V-Speed Crossout fait une chope spéciale encore. À deux doigts de la balle de match. Pour être qualifié en grande finale de ce tournoi. Mr. Crimson. Voilà le pire ! Balle de match. Balle de match. Et possibilité de 3-0. Une leçon de l'aura. Pour le moment. Le gars de Thierry du jeu. Ça touche en hit. C'est pour ça que la chope n'est pas passée. En bloc, à mon avis, il n'y avait plus d'avantages. Riyan qui réussit à with finish ici. Mais tous ces dash avant se font casser par balayette et quelque chose. Et Crimson, il essaye de provoquer Cross Shooter avec 7 gros pieds. Et il essaye de provoquer le hit confirm avec Bamka. Du coup, en fait, il joue vraiment un jeu de fou. Il se voit là ! Kiprom ! Et à chaque fois que Bamka touche, eh bien, il y a confirm juste derrière. C'est Riyan quand même qui a mis ce dash for you derrière avant un peu. Je suis fait que ça. C'est un Tatsu raté. Ou un Ratsu raté. Il ne faut pas donner ça à Crimson. Alors qu'il est maintenant en position de gaffe pour la qualification en grand finale. Peut-être ce tournoi ! 3-0 ! 3-0 ! Il y a tout qui est passé ! Mr. Crimson, King Crimson, est en grand finale de ce Cannes Winter Clash. La foule en délire. Alors que plus ça va, moins on a de lumière. C'est la hype ! Exactement ! C'est la hype ! Il va attendre soit Riyan, soit Finom en grand finale de ce tournoi. Il est minimum top 2 ! Minimum ! C'est ça ! Mais je le répète, un Français n'a jamais gagné ici pour le moment. Il peut changer la donne ! C'est ça ! Malgré mes doutes, je le confesse ! Personne n'a jamais rien compris pour le moment à l'aura. Et tout passe. Alors oui, regardez, ben voilà. Donc là, vous avez vu. C'est le réel ! On allume la lumière. J'allume ma 3DS pour faire de la lumière. On fait de la lumière, on a besoin de l'hypnocité. Regardez, pour les mots de sort, on vous montre. Merci à Shinsekai. Merci à Douchi, merci à MadKaz. qui supportent ce cas-là.